Bonjour à tous, frères et sœurs, hommes, femmes, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et donc voilà, que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Voilà, et on va attendre un petit peu que ceux qui veulent écouter ce partage se connectent. Et donc du coup, comme vous avez pu le voir sur nos réseaux, le 15 janvier, nous aurons une conférence chrétienne, une conférence, on va partager la parole, adorer le Seigneur, le 15 décembre à Sergy, à Sergy préfecture. Voilà, à Sergy, voilà, à l'hôtel Formule 1 à 14 heures. Donc voilà, et pour ceux qui veulent prendre le baptême ce jour-là, prévoyez vos serviettes, prévoyez vos serviettes et les vêtements pour le baptême. Tout simplement un vêtement, voilà, un haut et un bas, quoi, vous voyez. Voilà, prendre un jogging et un t-shirt, vous voyez. Pas besoin de couleur blanc ou rouge, je ne sais pas, enfin blanc plutôt, parce qu'aujourd'hui les gens pensent qu'il faut absolument se baptiser en blanc, et sans qu'on voit la parole, ben, ce n'est pas écrit, donc on ne doit pas t'obliger à te baptiser en blanc ou quoi. Donc juste une petite parenthèse que j'ai ouverte. Donc voilà, et donc voilà, frère et soeur, donc voilà, le Seigneur soit béni, glorifié, et voilà, 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 on va attendre que les autres personnes se connectent au fur et à mesure, et pour qu'on puisse partager sur l'espoir, parce qu'on a besoin d'espoir, voilà, on a besoin d'espoir parce que le monde est malade, voilà, le monde est malade et il nous faut l'espoir. Et voilà, on va attendre un petit peu que certains se connectent, certaines personnes se connectent et qui veulent suivre le message pour être édifiés, pour être encouragés, parce que la parole nous encourage et la parole nous fortifie au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Donc voilà, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une église, voilà, nous sommes simplement des hommes, des humains qui avons donné leur vie à Jésus-Christ et qui suivont l'évangile, tout simplement. Voilà, nous sommes disciples de Jésus-Christ, comme le dit la parole, faites des nations, des disciples. Nous sommes enfin du Seigneur, voilà, disciples, voilà, chrétiens, voilà, chrétiens, je veux dire être comme Jésus. Et donc voilà, le Seigneur est bon, il est fidèle, il est glorieux. Donc on va partager sur l'espoir, l'espoir, l'espoir. Sans l'espoir, frères et sœurs, c'est le chaos, hein. Voilà, un monde, quelqu'un qui n'a pas d'espoir, eh bien il va se suicider, il va se replier sur lui-même. Voilà, les gens vont faire les grèves de la faim, tout ça, parce qu'il n'y a pas d'espoir, mes amis, les gens, c'est compliqué, vous voyez. Et nous sommes dans un monde où les gens n'ont pas l'espoir du royaume des cieux, vous voyez. L'espoir n'est pas dans ce monde, c'est comme si ce monde, c'est une terre sans issue. Vous voyez les panneaux sans impasse, la rue sans impasse. Eh bien, sur toute la terre, là, c'est des panneaux comme ça qu'il y a, mes amis. Sur toute la terre, là, c'est des panneaux sans issue qu'il y a, mes frères et sœurs, hommes, femmes, vous voyez. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde, non, 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 aucun espoir. Vous voyez, un peu beau voter des lois, beau, patati, beau, c'est le désespoir, c'est le chaos, vous comprenez. Et les gens essaient de combler ce manque d'espoir envers le Seigneur par les choses de la terre, vous comprenez. Voilà pourquoi les gens sont attachés à la terre, attachés au monde. Vous voyez, si aujourd'hui les gens ne vont plus manger au restaurant, s'il n'y a plus ceci, s'il n'y a plus cela, là, les gens sont paniqués, frères et sœurs, c'est terrible, parce qu'il n'y a pas l'espoir. Les gens pensent que les choses s'arrêtent sur la terre, tout est sur la terre, alors qu'il y a un secours, frères et sœurs, alléluia. Donc, vous voyez, on va parler de l'espoir. L'espoir, vous voyez, l'espoir c'est quoi ? C'est le fait d'espérer, vous voyez. Espérer en quoi ? Vous comprenez ? Il y a, voilà, attendre, le fait d'attendre avec confiance, vous voyez. C'est ça que Jésus-Christ veut nous donner, nous a donné l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'avoir la vie éternelle, l'espérance, l'espoir, mes amis, d'être au paradis, dans le paradis, mes amis. Alléluia. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens n'espèrent pas dans le ciel, n'espèrent pas dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il y a tant de chaos, frères et sœurs, parce que les humains ne s'attendent pas à Jésus. Ils s'attendent aux hommes. Ils ont mis leur confiance dans les hommes. Et la parole leur dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire que dans l'homme-là, tu vas devenir dépressif si tu as mis ta confiance dans l'homme, mes amis. Vous comprenez ? Tu ne peux pas réussir ta vie si tu as mis ta confiance dans les hommes. Tu ne peux pas réussir ta marche chrétienne si tu as mis ta confiance dans les hommes. Ce n'est pas possible. Tu comprends ? Parce que nous sommes des maisons. Et la parole dit que si des maisons sont bâties sur le sable, lorsque le vent va venir, le vent va renverser ces maisons. Vous comprenez ? Voilà pourquoi nous devons bâtir nos vies sur le roc. Et ce roc, c'est le Seigneur. Et quand les tempêtes vont venir, cette maison ne va pas s'écrouler, frères et sœurs. C'est le temps de connaître Jésus. C'est le temps de mettre son espoir dans le Seigneur. Vous comprenez ? Ne mets pas ton espoir dans moi qui prêche ou nous autres qui prêchons la parole. Nous sommes vos frères. Et le Seigneur, il nous donne des messages, on en est choix, pour nous encourager, pour l'édification, frères et sœurs. Mais tu ne dois aucunement t'attacher à moi ou à nous autres. Tu dois t'attacher à Jésus. Consulter Jésus pour tout ce que tu dois entreprendre dans ta vie. Alléluia ! Les réponses viennent de Jésus-Christ, frères et sœurs. Et le Seigneur, il veut que nous puissions nous attendre à Lui. Il veut qu'on puisse nous tourner vers Lui. Comment dire ? Lui demander les choses. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Parce que, ben, Il est notre créateur. Et très peu se tourne vers le Seigneur pour le consulter, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur ? Vous comprenez ? Voyez ? Voyez ? Le monde est en train de finir, frères et sœurs. Et beaucoup ne croient plus en Jésus. Beaucoup ne s'attendent plus au Seigneur. C'est comme si Jésus revient. Beaucoup sont en train de... Mes amis, on doit se réjouir de voir l'état du monde, frères et sœurs. Vous me direz, oh, ce n'est pas bon, je suis méchant. Mes amis, mais c'est notre délivrance qui arrive. C'est la délivrance des croyants, des élus qui arrive. Voilà pourquoi la parole nous demande de continuer à annoncer l'Évangile. Vous comprenez ? De continuer à prêcher la parole pour que tous les habitants de la terre puissent entendre la parole du Seigneur, afin que le Seigneur revienne. Vous comprenez ? La terre entière doit entendre l'Évangile. Vous comprenez ? Et on va prendre un passage rapidement. Et on va continuer à développer le partage par la grâce du Seigneur. On ne va pas durer trop longtemps. Voyez ? Matthieu 24, verset 45 Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Voyez ? Verset 46 Béni est cet esclave, celui que son Seigneur, à son arrivée, trouvera agissant de cette manière. Mes amis, voilà comment toi qui esclaves, moi qui esclaves, nous sommes attachés. Voyez ? Nous sommes attachés par le Seigneur. Eh bien, nous devons trouver ainsi, frère, à donner la nourriture au temps convenable. Et le message qu'on doit t'annoncer aujourd'hui, toi qui es chrétien, toi qui te rassembles dans des églises, Tu comprends ? On doit te prêcher le retour de Jésus. On doit te prêcher que le ciel arrive. Le ciel arrive. En fait, on va monter au ciel. On doit te prêcher la sanctification. On doit te prêcher la croix. On doit te prêcher la repentance. On doit te prêcher que Jésus est mort pour nos péchés. On doit pas te parler d'argent, te parler de réussite. Il faut que tu sois un champion, que tu réussisses sur la terre. On doit pas te prêcher. Oh, il faut que tu te maries. C'est le plus important. Toutes ces choses. On doit te prêcher la parole, la Bible. Sinon, tu n'auras pas l'espoir. Tu comprends ? On doit pas te prêcher. Tu dois être présent tous les dimanche à l'église. Il faut que tu sois présent. On doit te prêcher qu'il faut t'attacher à Jésus. Si tu entends des prédications qui ne te poussent pas à aller vers Jésus, qui ne te poussent pas à adorer le Seigneur, à consulter le Seigneur, mes amis, tu dois prendre tes jambes à ton cou, mon ami. Parce que tu dois être conduit par Jésus. C'est Jésus qui doit t'enrouler, mon ami. Tu comprends ? Et c'est Jésus qui produit l'espoir en nous, l'espérance. Vous comprenez ? Voilà pourquoi beaucoup tombent dans le péché. Beaucoup abandonnent la foi. Et le Seigneur le dit. Lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il la foi ? Vous comprenez ? C'est Jésus qui donne la foi. C'est Jésus qui augmente la foi. Qui suscite la foi, frères et sœurs. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, nos yeux doivent être braqués vers le ciel. Braqués vers Jésus. Tu comprends ? Et toi qui esclaves de Jésus, tu dois être trouvé comment ? À donner la nourriture au temps convenable. En gros, tu dois être trouvé à annoncer la parole, frère. Tu comprends ? À annoncer l'évangile. À garder l'évangile. À vivre l'évangile. Tu comprends, frères et sœurs ? Voilà cet esclave qui est béni. Que le Seigneur, à son arrivée, trouvera ainsi. Quand Jésus revient, il doit trouver l'église à annoncer la Bible. Tu comprends ? À prêcher la repentance. À prêcher la croix. Afin que des âmes soient sauvées. Tu comprends ? Alléluia ! Voilà comment tu dois être trouvé à annoncer Jésus, à annoncer l'évangile, à annoncer son retour, frères et sœurs. Voilà comment tu dois être trouvé quand Jésus va revenir, mes amis. Ce n'est pas un temps où il faut perdre espoir. C'est le temps de l'espoir, mes amis. Vous comprenez ? Parce que la Bible est vraie. On doit se... Comment dire ? On doit réaliser que la Bible est véritable. Lorsqu'on voit l'état du monde, on doit encore plus se conforter dans notre foi, frères et sœurs. Alléluia ! Tu comprends ? Alléluia ! Tu vois ? Waouh ! Verset 47. Amen, je vous le dis. Il l'établira sur tous ses biens, frères. C'est magnifique, ça, mes amis. C'est magnifique. Il va t'établir sur tous ses biens. Tu auras une place magnifique au ciel. Parce que tu auras travaillé pour le royaume. Tu auras, mes amis, travaillé pour le ciel, sans relâche. Tu auras prié sans relâche. Tu auras persévéré sans relâche. Mes amis, voilà comment tu seras récompensé. Le Seigneur va t'établir sur tous ses biens, mes amis. Notre délivrance est proche, mes amis. Alléluia ! Voilà pourquoi il ne faut pas perdre espoir. Toi qui es chrétien, c'est le temps de la joie. C'est le temps de la joie, mes amis. Vous voyez ? C'est le temps de la joie. Pourquoi ? Parce que le ciel est proche, mes amis. Alléluia ! Verset 48. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, « Mon Seigneur t'aide à venir, mon ami, le Seigneur ne t'aide pas à venir. » Non, 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 non. Le Seigneur revient. Ne te dis pas, il t'aide à venir, je vais faire un petit coup dans le monde et je vais revenir après. Non, non, non. C'est le temps de persévérer. C'est le temps de garder cette espérance que nous avons, frère. L'espérance que tu as reçue, ma sœur. Voilà pourquoi le Seigneur veut te restaurer ce soir. Voilà pourquoi le Seigneur veut te guérir ce soir. Voilà pourquoi sa gloire veut t'environner. Et je crois que le Seigneur, ce soir, remplit quelqu'un. Le Seigneur délivre quelqu'un de la peur. Le Seigneur te restaure, il te délivre de la peur. Parce que beaucoup ont peur aujourd'hui. Et le Seigneur veut te donner cette force, mes amis. Parce que tu es son élu. Tu es sa guerrière, mes amis. C'est le temps de persévérer. C'est le temps de garder l'espoir. Et ce soir, il te renouvelle. Et ce soir, il te renouvelle. Il te donne ce zèle. Oh, mes amis, sa présence dans ta vie, sa puissance dans ta vie, il retire la peur que l'ennemi a semée dans ton cœur. À cause des nouvelles, à cause des messages que tu as pu entendre, à cause, mes amis, de tous ces messages qui circulent de partout sur les réseaux, les WhatsApp, partout. C'est un message qui n'a pas la solution. Regardez la peur qui règle, mes amis. Toutes les infos, c'est la peur. T'entends des messages, c'est la peur. Il n'y a pas la solution. Voilà la solution. Jésus revient. Jésus va t'enlever. Jésus va te sauver. Voilà l'espoir. Voilà ce message. Voilà la solution, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi les gens se suicident. Les gens, parce qu'on leur prêche la peur. Et pas la vie. Pas la solution. Pas l'espoir. Pas l'espérance qu'il y a en Jésus. Alléluia, mes amis. Alléluia. Vous me direz quand il revient. C'est écrit. Verset 50. Le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, mes amis. Tu comprends? Donc on ne sait pas le jour et l'heure. Mais on voit tous les prophéties. On voit tous les signes de la parole. Tout ce que Jésus a annoncé est en train de s'accomplir. C'est-à-dire que le Seigneur revient, mes amis. Tu comprends? C'est le temps de la foi véritable. C'est le temps d'être encore plus fou. Plus folle de Jésus. C'est le temps d'annoncer Jésus. C'est le temps de vivre Jésus, mes amis. Alléluia. Voilà ce message que le Seigneur veut nous encourager. Il veut t'encourager pour te dire qu'il arrive. Il arrive, mon frère. Il arrive, ma soeur. Voilà pourquoi il faut qu'on persévère encore. Il faut qu'on s'attache encore au Seigneur, mes amis. Alléluia. Il y a l'espoir en Jésus. L'espoir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? On va prendre Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Frères et sœurs, tu ne dois pas craindre ceux qui peuvent tuer ton corps seulement. Tu comprends? Et plus rien faire par la suite. C'est-à-dire que dans ce monde, il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu trompes, frères et sœurs. Il ne faut pas que tu commences à prendre des décisions, mes amis, parce qu'il y a la peur, parce que ça secoue de partout. Nous devons consulter Jésus. Tu dois t'attendre à Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit? Où Jésus te conduit? Où il te voit? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Voilà les prières que nous, l'Église, on doit adresser au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a un travail à faire, mes amis. Tu comprends? Alléluia! Alléluia! Parce que nous voyons dans la persécution, frères et sœurs, dans la parole, Shadrach, Meshach, Adénégo, on le voit. Il y a des exemples dans la parole. Des exemples où il y avait la pression. Vous voyez? Où le peuple était sous la pression. La domination, frères et sœurs. Et on a vu l'attitude des élus, frères. Voilà pourquoi la parole nous dit quoi dans Josué 1? Donc on va prendre Josué chapitre 1. Voilà. Josué chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia! On ne voit pas là que la parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En fait, la parole du Seigneur ne doit pas s'éloigner de notre bouche, frères et sœurs. Vous voyez? Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Donc la parole nous enseigne ici dans Josué 1. Voilà. Qu'on doit méditer la parole du Seigneur jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Frères, tu dois agir selon tout ce qui est écrit. Et c'est cette parole qui va nous donner cet espoir. Vous voyez? Parce qu'elle est véritable. Les paroles du Seigneur, elles sont certaines et véritables. Donc elles vont produire en nous la vie, l'espoir, l'espérance, tout ça. Vous voyez? Pour marcher, comment dire, d'une manière digne du Seigneur dans ce monde. Vous comprenez? C'est la parole qui nous réveille. C'est la parole qui suscite la foi, frères et sœurs, l'espérance au nom de Yeshua, mes amis. Vous comprenez? Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons la prêcher comme on l'a lu dans Matthieu 24, verset 45. On doit être trouvé à annoncer la parole. Parce que c'est la parole qui va susciter la foi dans les cœurs des hommes, frères et sœurs. Vous comprenez? La parole produit la vie. Tu comprends? Elle produit la vie. Donc comment voulons-nous que les hommes de ce monde soient éclairés si nous, chrétiens, nous ne la prêchons pas, frères et sœurs? Vous voyez? Vous voyez? Si nous sommes dans le désarroi, le désarroi, la peur, tout ça, comment allons-nous transmettre la vie du Seigneur, frères et sœurs? Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Josué 1 que cette parole, il faut la méditer jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Car alors, qu'est-ce qu'elle dit? Car alors tu feras réussir ta voie. Si tu veux réussir, si je veux réussir ma vie chrétienne, notre vie sur terre avec Jésus, eh bien, on ne doit pas s'écarter de la parole du Seigneur. Tu comprends? Elle ne doit pas s'éloigner de nous. Sinon, nous allons, comment dire, échouer. Tu comprends? Nous allons échouer si nous nous écartons de cette parole de vie. Tu comprends, frères et sœurs? Tu comprends? Si on veut prospérer, eh bien, on doit agir selon tout ce qui est écrit. Et c'est là que ça coince, frères et sœurs. Parce que lorsqu'on voit l'état du monde, lorsqu'on voit notre génération, on voit que les gens, le monde, n'agit pas selon ce qui est écrit. Si notre chrétienté est malade, tu comprends, elle n'agit pas selon tout ce qui est écrit. Sinon, on verrait, mes amis, la gloire du Seigneur. Vous comprenez? On verrait Jésus-Christ agir. On verrait, comment dire, des peuples bouleversés, des nations bouleversées par la puissance de l'Évangile. C'est parce que, mes amis, l'Église, beaucoup ne sont pas à leur poste. Beaucoup doivent retrouver leur poste, mes amis. Alléluia. Tu comprends? Voilà pourquoi, ce soir, le Seigneur veut nous donner encore de l'espoir, frères et sœurs, afin que nous puissions demeurer fermes. Tu comprends? Toi qui as perdu l'espoir, retrouve l'espoir, mes amis. Alléluia. Retrouve l'espoir, toi qui avais tout abandonné, tout lâché. Retrouve l'espoir ce soir, mon ami. Retrouve l'espoir aujourd'hui, dans la vie qui est le Seigneur, dans la parole qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Afin que tu puisses prospérer. Alléluia. Tu comprends? Donc, on a parlé par rapport à, comment dire, à Matthieu 24, 45, où le Seigneur, ou comment dire, quand le Seigneur va revenir, il doit nous trouver, agissant comment? À donner la nourriture au temps convenable. Vous comprenez? Alléluia. Et pour donner la nourriture au temps convenable, nous devons être dans Josué, chapitre 1. Tu comprends? Pour réussir, pour prospérer, pour grandir, pour vaincre. Vous comprenez? Nous devons vaincre. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, frères et sœurs. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement ne doit pas nous effrayer. Au contraire, nous devons encore garder l'espoir en Jésus. Nous devons encore persévérer, frères. Nous devons encore marcher dans la droiture. Car la parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mes amis, la violence. On doit se faire violence, mes amis. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas commencer à pleurer. On ne doit pas commencer à trembler. On ne doit pas commencer à abandonner le Seigneur. Mon ami, vous croyez que le Seigneur dort? Il ne dort pas. Le Seigneur ne dort pas, mes amis. Tout ce qui se passe dans le monde permet à beaucoup de se convertir, mes amis. Voilà pourquoi l'Église a un rôle majeur à jouer, frères. On doit annoncer Jésus. Car dans ce temps que nous vivons, c'est ainsi que beaucoup vont commencer à croire. Parce que le Seigneur va leur parler. Regardez le monde, frères et sœurs. C'est un temps où les gens cherchent un espoir. Et si l'Église n'annonce pas la parole, si l'Église n'est pas à son poste, mes amis, ils vont en enfer, les gens. Vous comprenez? Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les flambeaux, mes amis. Nous sommes des flambeaux. Nous sommes des lumières. On doit briller, frères et sœurs. Les nations doivent voir Jésus-Christ à travers l'Église de Jésus. Mes amis, vous comprenez? Et c'est à travers ce temps que nous sommes, que le Seigneur va de plus en plus parler au cœur. Car la parole dit que dans Joël 2, 28, dans ces temps de la fin, dans les derniers jours, le Seigneur va répandre son esprit. Vous croyez que c'est fini, mes amis? C'est dans ce temps-là que le Seigneur va commencer à opérer, frères. Dans ce temps-là, le Seigneur va commencer à lever des prophètes, à lever des évangélistes, à lever des jeunes, des hommes, pour aller parler, mes amis, pour prophétiser, frères. Alléluia! Par l'esprit, poussé par l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia! Vous comprenez? Le Seigneur va, comment dire, révéler aux hommes. Il va se révéler aux hommes. Il va révéler sa parole aux hommes dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi à l'Église, on doit donner la nourriture du temps convenable. Ce n'est pas un temps qu'il faut prêcher aux gens la terre. Ce n'est pas un temps qu'il faut prêcher aux gens l'argent. Il faut leur prêcher le matériel. Il faut leur prêcher, oui, pas d'inti. Il faut leur prêcher la vérité afin que l'esprit, l'esprit du Seigneur puisse les délivrer, frères. Au nom de Jésus. Il y a un réveil puissant, mes amis. Il y a une prise de conscience qui est en train de se passer dans le cœur de beaucoup. Beaucoup de chrétiens qui dormaient sont en train de se réveiller, frères. Voilà pourquoi les vierges sages doivent parler de Jésus, doivent annoncer Jésus, annoncer l'espoir qui est en Jésus, annoncer la résurrection, annoncer l'enlèvement, annoncer le retour de Jésus, annoncer la repentance afin que des hommes et des femmes soient délivrés, frères, délivrés du péché, délivrés de la mort, délivrés des ténèbres. Voilà pourquoi nous, on doit retrouver le poste, notre poste, au nom de Jésus. Tu comprends, frères et sœurs ? Frères, c'est terrible ce qu'il se passe. Une prise de conscience, tu comprends ? Et c'est dans ce temps où l'Église est attendue. C'est dans ce temps où l'Église doit se lever, frères et sœurs, pour prier, pour demeurer ferme au pied du Seigneur, pour ne pas flancher ici et là, mais pour demeurer. Tu comprends ? Demeure, demeure. Tu n'as pas fait 20 ans de conversion pour rien. Ce n'est pas 30 ans de conversion pour rien, pour abandonner aujourd'hui, mon ami. La victoire est proche. Le salut est si proche, frères. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de commencer à perdre espoir. Regardez, le but est proche, frères et sœurs. Le but est proche. C'est le temps de retrouver la foi. Le temps de retrouver, mes amis, la foi. Le feu de Jésus, le feu de Jésus, le zèle de Jésus. Alléluia ! J'ai taillard. Mes amis, que ce feu t'environne, que ce feu te saisit, que ce feu puisse brûler en toi ce soir. Que ce feu puisse brûler en toi. Au nom de Jésus, Père, nous déclarons, Père de gloire, que le feu puisse demeurer, puisse brûler en nous, Père. Que ce feu, Père, puisse nous consommer. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, puisse brûler en nous, puisse brûler en nous, Père, au nom de Jésus. Chez Kaya. Alléluia ! Les païens vont se convertir. Beaucoup de païens vont se convertir à travers l'évangélisation, à travers l'évangélisation. Voilà pourquoi, Église, il faut évangéliser. Tu dois parler, mon ami. Toi qui as perdu la voix, toi qui es devenu muet, il faut que tu retrouves la voix. Pourquoi ? Parce que le Seigneur compte sur toi, mon ami. Alléluia ! Oh oui, 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 oh oui. Parce que tu es cet annon, mon ami, tu es cet annon sur lequel Jésus veut monter. Matthieu 11, marque 11 plutôt, marque 11 au verset premier. « Et quand ils approchèrent de Jérusalem vers Bephagé et Bethany, près du Mont des Oliviers, il envoie deux de ses disciples et leur dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez rentré, vous trouverez un annon attaché sur lequel aucun être humain ne s'est encore assis. » Vous voyez ? Détachez-le et amenez-le-moi, mes amis. Et si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, dites « Le Seigneur en a besoin » et immédiatement, il le laissera venir. Le Seigneur te dit de venir à lui. Le Seigneur te dit de venir à lui. Viens à lui. Tu comprends ? Parce qu'il t'appelle, c'est le temps de venir à lui. C'est le temps de venir à Jésus, mon ami. C'est le temps de venir à Jésus. C'est le temps de dire, comment dire, comment dire, à ceux qui te retiennent que Jésus a besoin de moi, mon ami. Tu comprends ? Jésus a besoin de monter sur toi, malgré ton jeune âge. Tu vois, cet annon, on n'a pas dit cet annon est trop jeune. Si un adulte monte sur lui, il va s'écrouler. Mon ami, le Seigneur connaît toutes choses, mon ami. Malgré ton jeune âge, le Seigneur veut t'utiliser, chrétien, chrétienne. Le Seigneur veut opérer à travers toi. Le Seigneur veut te faire confiance, mon ami. C'est un annon. On n'a pas dit, il est trop jeune. Il vient de naître. Il n'a pas encore fini de grandir. Il faut qu'il boue encore un peu l'herbe. Il faut que, il faut que, non, 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 non. La Bible dit quoi ? Le Seigneur a dit, il en a besoin. Et immédiatement, il le laissera venir. Et ils partirent et trouvèrent l'annon qui était attaché d'ailleurs. Il était attaché, mon ami. Tu comprends ? Attaché, il ne faisait rien. Attaché, il attendait l'espoir, mes amis, que le Seigneur puisse l'appeler. Tu comprends ? Voilà pourquoi là où tu es, attends que Jésus vienne te chercher. Et il va venir, je te dis la vérité. Il va venir te détacher parce qu'il veut se servir de toi. Aucun chrétien est inutile dans le royaume. Tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus sont utiles au royaume des cieux, mes amis. Ne te dis pas, oh, je ne vaux rien. Oh, je suis nul. Oh, je suis petit. Oh, je ne connais pas grand-chose. Oh, je ne connais pas beaucoup la Bible. Oh, patati. Oh, patata. Oh, j'ai péché il y a dix ans. Mon ami, le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur ne prend pas compte des temps d'ignorance. Voilà pourquoi ton passé, là, même si on te rappelle ton passé, oh, t'as péché hier. Oh, t'as péché. Ça, c'est l'accusateur, mon ami. Et l'accusateur de nos âmes, c'est le diable. Le diable va t'accuser. Il va continuer à t'accuser. Voilà pourquoi tes péchés ont été pardonnés. Tes péchés ont été effacés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix. Que personne ne te condamne, mon frère, ma soeur. Que personne ne te condamne. Tu comprends? Laisse Jésus t'enrôler. Laisse Jésus monter sur toi comme cet anon, mes amis. Tu comprends? Et ils partirent et trouvèrent l'anon qui était attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent, mes amis. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Vous détachez cet anon, tu vois? Même si les gens ne veulent pas que tu sois détaché, tu seras détaché, mon ami. Tu seras délié. Le Seigneur va briser les chaînes, va briser ce lien qui te tient esclave pour que tu deviennes son esclave. Tu es esclave de Jésus et non esclave des hommes. Tu es esclave de la vérité, esclave de Jésus, esclave de la lumière. C'est le temps que tu puisses saisir la parole de Jésus. Médite la nuit et jour afin que tu puisses réussir, afin que tu puisses marcher droitement, mes amis. Tu dois faire selon la parole de Jésus, vivre selon la parole de Jésus, selon ce qui est écrit dans la parole, mes amis. Non selon les paroles des hommes, non selon les paroles de ce monde, mais les paroles de Jésus. Malgré les mauvaises nouvelles qu'il y a dans le monde, malgré les crises, malgré les chaos qui sont annoncés, tu ne dois pas t'attacher au chaos, mais t'attacher à l'espérance qui est en Jésus, mon ami. L'espoir qui est en Jésus, ma soeur. Il est temps de fixer tes yeux vers le ciel, vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vois, verset 4, ma marque 11, verset 4. Et ils partirent et trouvèrent l'anon qui était attaché, dehors, près d'une porte. Beaucoup de chrétiens sont attachés, mes amis. Beaucoup de chrétiens sont liés. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu ailles parler, mon ami. Annoncer la vérité. Annoncer la voie de la vérité. Afin qu'ils saisissent Jésus. Afin qu'ils soient réveillés, frères. Les vierges sages sont en train de crier. Voici l'époux. Voici le machia. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de suivre Jésus. Le temps de suivre l'agneau. Beaucoup de chrétiens sont détachés par ta parole. La parole que tu vas prêcher, mes amis. Ils seront déliés. Afin qu'ils marchent vers l'espérance. Vers l'espoir qui est en Jésus. Parce que lorsqu'ils étaient attachés, ils étaient dans la peur. Dans les douleurs. Dans le tourment. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur a pas présenté Jésus. On ne leur a pas présenté la lumière. On leur a présenté le monde. On leur a présenté le système. La religion, mes amis. Et non le machia. Voilà pourquoi Jésus veut que l'église puisse parler. Parce que Jésus a un peuple nombreux. Qui sont enfermés. Qui sont attachés, mes amis. Qui sont liés. Et le Seigneur veut les détacher à travers ta vie. Au nom de Jésus, mes amis. Lève-toi. C'est le temps de te lever. C'est le temps de proclamer Jésus. Toi, église. Afin que ton frère, ta sœur, soit détachée, soit déliée, mes amis. Tel c'est un nom. Oh, mes amis. Tu vois. Mais ils leur répondirent. Ils leur répondirent. Comme Yeshua l'avait ordonné. Et on les laissait faire. C'est-à-dire que quand tu vas agir selon Jésus. Selon ce que le Seigneur t'aura dit de dire. D'agir. Eh bien, ils vont détacher l'anon. L'anon sera délié. Par ta vie, beaucoup d'anons seront déliés, frère. Nous les chrétiens. Nous les disciples. On ne réalise pas l'ampleur du travail, frère et sœur. Il y a du travail. Et main dans la main. Main dans la main dans l'unité. On doit se lever pour œuvrer pour le Seigneur, frère et sœur. Se laisser porter par l'esprit. Tu comprends ? Mais elle leur répondit. Comme Yeshua l'avait ordonné. Et on les laissa faire. Ils amèneront donc l'anon à Yeshua. Sur lesquels ils jetaient leurs vêtements. Et ils s'assient dessus. Le Seigneur veut t'asseoir sur toi, mon ami. Il veut t'emmener quelque part. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi nous qui sommes anons de Jésus. Nous qui sommes les brebis de Jésus. On doit laisser le Seigneur nous conduire. Là où il veut nous mener, frère et sœur. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre de décisions actives. Tu comprends ? Par rapport à la pression. Par rapport à l'agitation qu'il y a dans le monde. Nous devons faire les choses avec Jésus. Agir selon Jésus, mes amis. Vous comprenez ? Parce que le Seigneur connaît tous les plans qui sont bons pour toi. La parole dit qu'il a des plans de bonheur pour nous, mes amis. Ne croyez pas que le Seigneur a des plans. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est perdu, tout ça. Il a des plans de bonheur pour toi et moi, mes amis. Alléluia ! Tu comprends ? Et on va prendre Somme. Somme, 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 Somme. Somme 23, frères et sœurs. Somme 23. Somme 23. Yahweh est mon berger. Permesse pour ta parole, papa. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur dit à son peuple que tu ne vas manquer de rien. Tu ne vas rien manquer, ma soeur, mon frère. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu espères en Jésus, mes amis. Il faut retrouver Jésus pour que ta foi puisse ne pas trembler, mes amis. Comment dire ? Se refroidir. Tu comprends ? Tu ne manqueras de rien. On ne doit pas avoir peur de manquer. Mes amis, on a la vie éternelle. C'est le plus important. C'est le plus précieux, frère. C'est la vie éternelle. Rien d'autre n'est plus important que la vie éternelle. Le manger, le boire, les biens qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut posséder, mes amis. Tout ça n'est que vanité. Car la parole dit qu'au son de la trompette, on va monter, on va tout laisser. Tu comprends ? Il n'y a rien qui est durable dans ce monde. Rien n'est durable. Tu comprends ? Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte du Seigneur. Honte de sa parole. Honte de dire que nous sommes chrétiens. Honte de prêcher le Seigneur. C'est le temps de faire la paix avec le Seigneur. C'est le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu honte de toi. Seigneur, je veux annoncer ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux que les gens entendent ta parole. Que les gens, papa, puissent te connaître. Pour qu'ils sachent ce que tu as fait pour ma vie. Je veux témoigner ce que tu as fait pour moi. Mes amis, Jésus t'a guéri. Il t'a délivré. Il faut que tu témoignes de lui par ta vie. Il faut que tu ouvres ta bouche quand il te dit de parler pour parler. Pour que le peuple soit libéré. Que les annonces soient libérées. Que les païens soient libérés, mes amis. Nous avons un rôle à jouer, frère. Au nom de Jésus-Christ. Tu comprends ? Parce que le monde n'a pas d'espoir. Il n'y a plus l'espoir, frère. C'est les ténèbres qui règnent. C'est la désolation. C'est la dépression. Les gens n'ont plus d'espérance, mes amis. Je te dis la vérité. Et dans ce temps, ils vont croire. Beaucoup vont croire que le Seigneur est vivant. Alléluia. Verset 2. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme. Tu comprends ? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pour l'amour de son nom. Tu comprends ? Pour l'amour de son nom, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Tu comprends ? Son peuple est conduit par... En fait, nous sommes conduits par l'esprit. Tel, comment dire ? Tel Israël dans le désert. Il y a le feu qui... En fait, on est en train de suivre la lumière. On suit la lumière, mes amis. Nous ne sommes pas seuls. Tu comprends ? Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu comprends ? Nous sommes en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. On entend des morts, on entend des crises, on entend des guerres, on entend des maladies, on entend des chaos, frère. Le Seigneur a son regard sur son peuple. Car sa parole dit qu'il tient l'âme de tout ce qui vit, frère. Ce n'est pas l'homme qui tient ton souffle de vie. Ce n'est pas un homme qui tient ton souffle de vie. Je te dis la vérité. Ton souffle de vie appartient à Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. C'est le Seigneur qui vit en nous. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, notre vie ne nous appartient plus. Pourquoi on doit s'inquiéter, frère ? Pourquoi on a commencé à... Mon ami, le Seigneur sait ce que nous devons faire. Voilà pourquoi on doit être attentif à sa voix. Tu comprends ? Lorsque l'Église a été persécutée, lorsque l'Église était persécutée, frère et sœur, la parole nous dit qu'il y a eu dispersion. Et on voit par là aussi qu'il y en a qui sont restés aussi à Jérusalem. C'est-à-dire que le Seigneur, il va disperser et il va demander à ses enfants d'agir de telle ou telle manière, de rester dans tel ou tel pays pour que la parole se propage, mes amis. Église du Seigneur, nous devons être dans la parole. Car c'est la parole qui nous dit comment agir, comment se comporter par rapport à la pression, par rapport au temps que nous vivons. C'est la parole du Seigneur, notre boussole, mes amis. Voilà pourquoi il faut la méditer jour et nuit, pour ne pas commencer dans un système, commencer à tomber dans une peur, tout ça, et croire que Jésus n'entend plus, Jésus n'a disparu, et on commence à agir par nous-mêmes, de manière charnelle, mes amis. Et ça, le Seigneur n'est pas dedans, mes amis. Le Seigneur veut qu'on puisse s'appuyer sur lui seul. Alléluia ! Tu comprends ? Alléluia ! Parce que lorsque le brigand est mort sur la croix, il a dit au brigand, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur veut qu'on soit dans le paradis avec lui. Et aucun de ses enfants ne se perdra. Ah non, 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 non. Il ne perdra aucun de ses enfants, mes amis. Il est en train d'intercéder. Le Seigneur est debout, mes amis. Je vous dis la vérité. Le Seigneur, il connaît toutes choses. Voilà pourquoi ce soir, il veut qu'on ne puisse pas trembler et qu'on retourne à ses pieds pour recevoir les directives, mes amis, au nom de Jésus. Alléluia ! Tu vois ? Mais quand même, je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Voilà pourquoi ne marche pas par la vue. La parole dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est le temps de croire. C'est le temps de croire sans avoir vu que le Seigneur est avec toi, mon ami. Il te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia ! Ton bâton et ta houlette me consolent. Le Seigneur nous console, frère. Il nous console par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Il nous console. Je te dis la vérité. On doit se réjouir parce qu'il revient. Oh oui ! Il revient. Il faut se réjouir. On doit se réjouir en Jésus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Je te dis la vérité, frère. Il winduile notre tête. Notre tête est en train d'être wind, mes amis. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que l'Esprit veut toucher des âmes. L'Esprit veut toucher ta famille, mes amis. Voilà pourquoi il winduile ta tête. Il est en train de te windre. Il est en train de windre l'Église. Il est en train de fortifier l'Église. Il est en train de guérir l'Église. Il est en train de remplir l'Église, mes amis. Le Seigneur, dans les temps de la fin, la parole dit qu'il va répandre son esprit. Voilà pourquoi ne passons pas à côté, mes amis. Je vous dis la vérité. On doit être attentif à ce que le Seigneur veut opérer dans cette génération, dans ces temps de la fin. On doit être attentif. Attentif. Alléluia. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Au Seigneur. Voyez. Alléluia. On va prendre un autre passage. On va continuer plutôt dans la marque Matthieu 10, 28, où la parole dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà pourquoi ne crains aucun homme. Ne crains pas les menaces des hommes. Ne crains pas les paroles des hommes, mais crains celui qui peut faire périr et l'âme et le corps. C'est devant Jésus qu'on doit trembler, mes amis. Vous comprenez ? On doit trembler devant Jésus. Ne tremble pas devant les gouverneurs. Ne tremble pas devant les hommes. Ne tremble pas devant les autorités. On doit trembler devant Jésus, mes amis. Car c'est Jésus qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Je te dis la vérité. On doit retrouver la crainte du Seigneur. On doit retrouver cette crainte, mes amis. Vous comprenez ? La crainte de Jésus. La crainte de Jésus. Où est la crainte de Jésus, mes amis, dans nos générations ? Où est la crainte de Jésus ? Où est cette crainte ? Il faut qu'on retrouve la crainte de Jésus, mes amis. La crainte de Jésus. La crainte du Seigneur. La crainte de Jésus. La crainte, la crainte, la crainte. Alléluia. Afin d'agir fidèlement selon la parole du Seigneur. Agir fidèlement selon la parole de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Il dit quoi ? Verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc, c'est-à-dire que si tu as un peu de cheveux sur la tête, il sait combien de cheveux que tu as. C'est-à-dire qu'en fait, il connaît tout de toi. Il connaît tes peurs. Tu comprends ? Il connaît tes questionnements. Il connaît tout de nous. Voilà pourquoi on doit s'abandonner à lui, frère, pour ne pas, comment dire, l'abandonner. Tu comprends ? Ne te confie pas dans tes propres forces. Ne te confie pas dans ton intelligence. Ne te confie pas sur tes acquis. On doit toujours se confier dans le Seigneur malgré tout ce qu'on peut posséder. Quoi que tu possèdes, pense, crois que tu ne possèderai, mes amis. Quoi que tu possèdes, crois que tu n'as rien. Afin que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ta vie. Tu comprends ? Parce que si tu crois que tu as, moi, 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 en fait, tu vas commencer à agir selon tes propres forces, selon tes propres ambitions, selon tes propres... Tu comprends ? On doit tout donner au Seigneur, frères et sœurs. On doit consulter Jésus dans les moindres choses de notre vie. Attendre le feu vert du Seigneur. Ne pas faire les choses pour les faire. Faire les choses parce qu'on t'a dit de les faire. Tu dois faire selon Jésus. Tu comprends ? Selon ce que Jésus dit. Tu comprends ? Alléluia. Il dit n'ayez donc pas peur. Tu vois, tu vois ? N'ayez donc pas peur. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans ces temps de la fin. N'ayez donc pas peur. Je vous dis la vérité. C'est un temps où la peur va régner de plus en plus. La peur, mes amis. Et c'est la peur qui est prêchée dans le monde. C'est la peur. Il n'y a pas la solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand la peur vient, on voit que les gens peuvent courir partout. Vous voyez qu'un loup arrive. S'il n'y a pas le berger, les brebis vont courir partout. Dans tous les sens. Nous sommes dans un monde où le monde est en train de courir dans tous les sens, mes amis. Dans tous les sens. Voilà pourquoi l'évangile du Seigneur nous donne la vision, frères et sœurs. Vous comprenez ? La parole est notre vision. Et si tu n'as pas la parole du Seigneur, tu n'auras aucune vision. Beaucoup de chrétiens fréquentent les églises depuis des années. Ils n'ont pas la vision du royaume. Ils n'ont pas l'espérance. Ils n'ont pas l'espoir en Jésus. Voilà pourquoi ils sont menés ici, là, en bateau, partout, mes amis. Parce qu'ils ne sont pas bâtis sur la parole. Combien de chrétiens ne sont pas bâtis sur la parole ? Vous comprenez ? Vous voyez ? Ils prennent pour Dieu les hommes. Ils prennent pour Dieu le monde, les choses de la terre. Et ils ne s'attachent plus au Seigneur. Tu comprends ? Beaucoup de chrétiens fréquentent les églises, mais très peu, comment dire, ont une relation avec Jésus. Très peu se laissent conduire par Jésus. Ils sont conduits par les hommes. Ils sont conduits par les paroles des uns et des autres. Mais plus par le Seigneur, mes amis. Regardez l'état de l'église. Regardez l'état de l'église. Tu comprends ? Très peu de chrétiens consultent Jésus. Ils vont chercher la solution chez les hommes. Chercher la solution, c'est... Chez les hommes. Vous comprenez ? Vous voyez ? Et comment veux-tu réussir ta vie chrétienne, ta marche chrétienne, en mettant ta confiance sur l'homme, mes amis ? Tu comprends ? Tu comprends ? Le Seigneur, il parle, mais beaucoup pensent que le Seigneur ne parle plus. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus est devenu muet, mes amis. Vous comprenez ? Ils ont mis leur confiance dans ce qu'ils voient, l'homme, l'humain. Et la parole dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Aujourd'hui, les gens veulent voir pour croire. S'ils ne voient pas, ils ne vont pas croire. Tu comprends ? Parce qu'ils ne voient pas Jésus, ils ne vont pas croire en parole de Jésus. Pourtant, Jésus parle. La parole dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Il nous parle, le Seigneur. Tu comprends ? Tu as posé une question au Seigneur, tu n'as pas eu sa réponse encore, tu n'aimes pas chercher la réponse chez les hommes, chez le monde, mes amis. Tu comprends ? Comment veux-tu réussir ? Comment veux-tu atteindre les objectifs selon la parole du Seigneur, à savoir la vie éternelle ? Tu comprends ? Alléluia ! N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Quiconque me confessera devant les gens, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est une parole terrible. Combien confessent Jésus devant les hommes ? Combien confessent Jésus-Christ devant les hommes ? Combien n'ont pas honte de dire qu'ils sont chrétiens ? Combien n'annoncent pas la vérité, mes amis ? Beaucoup n'annoncent pas la vérité. Mais malgré les chaos du monde actuellement, très peu disent ce qui se passe. Parce qu'ils ne veulent pas être rejetés ou pris pour fous. Pourtant, ce qui se passe dans le monde est écrit dans la parole. Mais pour ne pas être rejetés, pour ne pas pleurer, pour ne pas gémir, pour ne pas être lapidés par les hommes, vous comprenez ? Ils vont cacher la vérité, mes amis. Ils vont cacher la parole, mes amis. Ils vont avoir honte du Seigneur pour ne pas passer pour fous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur d'être traités de fous. Voilà pourquoi très peu annoncent la parole, très peu annoncent Jésus. Parce qu'ils ont peur d'être traités de malades. Vous voyez ? Ils se sont conformés au monde. Beaucoup de chrétiens, notre chrétientité s'est conformée au siècle présent. À l'âge présent. Cachant la parole du Seigneur. Vous comprenez ? Parce que beaucoup ont peur d'être traités de fous. Vous comprenez ? Traités de malades. Traités de tous les noms. Et la parole dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Combien ont peur d'être haïs, mes amis ? Combien ont peur d'être haïs ? Mais nous allons passer à côté. Si nous sommes amis du monde, on va passer à côté. Parce que le Seigneur, l'amour du monde, mes amis. En fait, tu ne peux pas aimer le monde et aimer le Seigneur. Ce n'est pas possible. On ne doit pas adorer notre vie présente. Notre vie présente, on doit la considérer comme vanité, comme la boue, mes amis. Tu comprends ? Voilà pourquoi il ne faut pas avoir honte du Seigneur devant les gens. Frère Foy, annoncer la parole. Il te dit, parle, tu parles. Tu comprends ? Il te dit de ne pas pratiquer le péché. Tu ne pratiques pas le péché. Tu comprends ? Et ça, c'est aussi un témoignage terrible, puissant, mes amis. Tu comprends ? C'est ainsi que nous brillons devant les hommes. Que nous brillons devant les païens, frères et sœurs. C'est parce que nous gardons le témoignage de Jésus. Vous comprenez ? Et c'est comme ça que les gens seront délivrés. Comment voulons-nous voir des conversions ? Combien prie pour le Seigneur, on veut voir les âmes libérées. Seigneur, libère les âmes. Seigneur, Seigneur, beaucoup prie. Mais n'ont pas la vie qui va avec. Comment on veut que les gens puissent croire en Jésus-Christ ? Quand ils nous voient, ils ne voient pas la fermeté. Ils voient comme eux, la peur comme eux. Ils voient le tremblement comme eux. Ils voient la panique comme eux. Comment voulons-nous que les gens puissent croire en Jésus ? Beaucoup prennent Jésus, mais ils tremblent comme le monde. Ils agissent comme le monde. Tu comprends ? Comment voulons-nous que les gens puissent croire en Jésus-Christ, mes amis ? Tu comprends ? Tu vois ? Alléluia ! Ça peut arriver que nous sommes des hommes, nous sommes des humains. On peut trembler, ça peut arriver. Mais le Seigneur veut nous fortifier, frère, afin que nous ne perdions pas l'espoir qui est en lui, frère. L'espérance qui est en lui. Tu vois ? Vous valez plus que beaucoup de passereaux, verset 32. Quiconque donc me confessera devant les gens, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les gens, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que le Seigneur va renier ceux qui le renient. Ah oui, nous ne pouvons pas avoir de part au ciel si nous rognons le Seigneur devant les hommes, frère. Je vous dis la vérité. Et c'est une parole qui est terrible, ça. Tu vois ? Ne croyez pas que je sois venu jeter le chalum sur la terre. Je ne suis pas venu jeter le chalum, mais l'épée. Le Seigneur est venu mettre l'épée, la division, frère. Tu vois ? La séparation avec le péché. Tu comprends ? Voilà pourquoi nous ne devons pas nous compromettre. Tu comprends ? On ne doit pas se compromettre, frère. Parce qu'on a l'espoir dans le Seigneur. On a l'espérance dans le Seigneur. On ne doit pas se compromettre par rapport aux promesses que les hommes peuvent nous faire, tout ça. On ne doit pas croire. En fait, c'est en Jésus-Christ notre espoir, frère. Ce n'est pas dans les hommes. Combien ont cru aux promesses des hommes ? Je te promets, je te promets, mais les hommes ne tiennent pas leurs promesses, mes amis. Il t'a promis, mais il n'a pas tenu sa promesse. Tu comprends ? Tu as été déçu des hommes. C'est le temps de t'attacher à Jésus. Il ne va pas te décevoir, mon ami. Il ne va pas te décevoir. Il y a un seul qui ne déçoit jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi les hommes t'ont déçu, ils t'ont blessé. Ils t'ont fait du mal. Voilà pourquoi tu dois t'attacher au Seigneur. Tu vois ? Il y a des chrétiens, ils frappent à la porte, à la porte, à la porte, à la porte des hommes. Tu as été déçu une fois, deux fois, trois fois. Mais attache-toi à Jésus. Tu continues à t'attacher aux hommes, les hommes. Mais tu seras tout le temps déçu. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, c'est lui. C'est lui la lumière. C'est à lui que... C'est vers lui. C'est lui qui te donne la nourriture, mon ami. Donne-nous notre pain quotidien. C'est le Seigneur qui va te donner le pain quotidien, mes amis. Arrête d'aller chercher ton pain, ton pain chez les hommes. Cherche le pain du Seigneur, le pain de vie. Alléluia. Il est le pain de vie, mes amis. Le pain de vie. Alléluia, mes amis. Vous comprenez ? Waouh ! Et Israël a vécu des temps terribles en Égypte. Ils ont vécu l'oppression, les foins. Frère, qui a souffert plus qu'ici, là ? Qui a souffert plus que Chadrach, Meshach, Nadégo ? Qui a souffert plus que Paul, ici ? Qui a souffert plus que Pierre, ici, l'église primitive ? On n'a pas encore souffert comme ça, mes amis. Je ne crois pas, à part dans certains pays, il y a des souffrances terribles. Mais je crois que les souffrances qu'ils ont vécues, mes amis, étaient encore plus terribles, je crois, quand même. Ils étaient fouettés à tout bout de champ, voyez ? Et ils ont quand même gardé la foi, mes amis. Waouh ! Ils ont quand même prêché le Seigneur, malgré qu'on leur disait, tais-toi, taisez-vous, ouvertement. Voilà pourquoi ils ont fait ce travail. Et aujourd'hui, on bénéficie de leur témoignage. On bénéficie de la parole, mes amis. Pourquoi ? Ils ont payé le prix. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur veut nous dire de garder l'espérance en lui, l'espoir en lui, afin d'agir fidèlement. Car s'il n'y a pas l'espoir en Jésus, qui va agir fidèlement ici, mes amis ? Qui va agir fidèlement envers le Seigneur s'il n'y a plus l'espoir ? On ne va plus agir selon la parole, on va agir selon nos propres sentiments, nos propres pensées, nos propres... Voilà, et il n'y aura plus Jésus, il n'y aura plus l'œuvre de l'esprit, mais ce sera l'œuvre de l'homme, l'œuvre humain, notre propre œuvre qui sera, mes amis, mise en place, et plus celle de la parole. Vous comprenez ? Le Seigneur nous interpelle, on doit revenir à sa parole parce qu'il veut agir. Vous comprenez ? Oh oui ! Il va agir, il veut agir. Ce n'est pas fini, c'est le temps de Jésus, mes amis. C'est son temps, le Seigneur veut opérer depuis tout le temps, c'est son temps de toute façon. Il a toujours agi, dans toutes les générations il a agi, dans toutes les époques il a agi, dans toutes les époques il s'est glorifié. Vous ne croyez pas qu'il va se glorifier en 2021, mes amis ? 2022, 2023, tant qu'il n'est pas revenu. Tant qu'il n'est pas revenu, il va se glorifier. Qui va gagner ici contre Jésus, mes amis ? Qui va se lever contre Jésus ici ? Qui peut se lever contre lui, mes amis ? Personne ! Alléluia ! Waouh ! C'est magnifique ! Et quand tu lis sa parole, ça donne de l'espoir, mes amis. Je te dis la vérité, nous sommes dans ce monde qui est l'image de l'Égypte. Nous sommes sous l'esclavage. Nous sommes dominés, frères et sœurs, comment dire, pas dominés, dans le sens où nous sommes, comment dire, tenus dans le péché, non. Mais ce monde est dominé par les ténèbres, dominé par les démons. Le monde est sous la puissance des démons, frères. Et nous sommes dans ce monde, vous comprenez ? Donc, le Seigneur, il le sait. La parole dit qu'il nous a laissé, comment dire, envoyé au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups, mes amis. Le Seigneur sait que les loups veulent nous croquer. Le Seigneur sait que les loups veulent nous croquer, nous qui sommes brebis. Il le sait. Vous comprenez ? Voilà pourquoi les brebis que nous sommes, nous devons nous attacher au Seigneur afin d'être gardés par le Seigneur, mes amis. Le Seigneur va garder son peuple. Je te dis la vérité. Rien ne va atteindre son peuple. Rien ne va détruire son peuple, mon ami. La parole dit qu'il n'a perdu aucun de ses petits, aucun de ses enfants. Voyez ? Donc, il faut qu'on ait la foi en Jésus, frères et sœurs. On doit lui faire confiance. Tu comprends ? Alléluia ! Lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Seigneur, tu me vois où ? Tu me veux où ? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? Vous comprenez ? Et il va te répondre, frère. Il va te répondre. Vous comprenez ? Il va te répondre. Vous voyez ? Ah oui, il va te répondre. Voilà pourquoi nous ne devons pas agir de manière charnelle, de manière, comment dire, émotive. Pas nos propres émotions, nos propres sentiments. On doit dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu dis ? Seigneur, il va nous parler. Vous croyez que le Seigneur ne parle pas ? Il parle. Alléluia ! Voyez ? La parole nous témoigne, comment dire, de la vie qu'ont menée les frères et sœurs qui ont été dans la captivité babylonienne, qui ont été captifs, tout ça, attachés, tout ça. Eh bien, la parole nous témoigne de comment ils ont agi. Vous comprenez ? Vous voyez ? La parole nous témoigne de comment ils ont agi. Sous la domination romaine, sous la domination des hommes, on a vu comment ils ont agi. La foi et le Seigneur a agi, frères et sœurs. Le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Jamais Jésus a délaissé son peuple. Jamais ! Regardez comment il a délivré avec puissance Israël d'Égypte, mes amis. C'est magnifique, ça. Vous voyez ? On va prendre un passage, justement, dans Exode 9, verset 13. Alléluia ! Alléluia ! Alors, Yahweh parla à Moshe, Moshe c'est Moïse, pour ceux qui n'ont pas la version BGC, Bible de Jésus-Christ. Voilà. Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Et dis-lui, ainsi parle Yahweh, l'élohim des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Le Seigneur dit que son peuple doit aller pour le servir. Le Seigneur veut que tu le serves, son peuple. Il veut que tu le serves. Tu comprends ? Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que personne n'est semblable à moi sur toute la terre. Voilà ce que le Seigneur dit. Voilà ce qu'Yavé dit. Jésus-Christ, mes amis, dit tout simplement. Personne n'est semblable à lui, mes amis. Vous voyez un peu ? Donc, quand on lit ça, mes amis, pourquoi on va trembler encore ? Qui est semblable à lui, frères et sœurs ? Qui est semblable à lui ? Vous comprenez ? Qui est semblable à lui ? Personne, mes amis. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la folie, c'est une folie, Jésus-frère. Alléluia. C'est notre folie. Vous comprenez ? Waouh. Verset 15. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé par la peste, toi et ton peuple, et tu serais effacé de la terre. Mais, il dit quoi ? Mais, je t'ai laissé debout. Vous savez que le Seigneur, c'est lui qui laisse debout les gens ici-là. Il y a des gens, ils font n'importe quoi. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent que le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur est mort. Mon ami, c'est lui qui permet ces choses. Je te dis la vérité. Il y a un temps pour tout, mes amis. Je vous dis la vérité. Il y a un temps où le peuple du Seigneur pleure, gémit. Mais, il y a un temps que les oppresseurs, là, je vous dis la vérité, le Seigneur va se lever pour les juger, mes amis. C'est terrible. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de rester à ses pieds, frères et sœurs, et de le laisser combattre pour nous, mes amis. Alléluia. Ce n'est pas nous qui combattons nous-mêmes. C'est le Seigneur, Jésus-Christ, qui combat pour nous. C'est lui qui laisse debout, frères et sœurs. Il les laisse debout. Il dit quoi? Il dit quoi? Mais je t'ai laissé debout, afin que tu vois ma force. C'est-à-dire que le Seigneur les laisse debout, là, pour qu'ils voient que là, là, ils ont affaire à lui, mes amis. Ils ont affaire à sa gloire, à sa puissance. Il dit, mais je t'ai laissé debout, afin que tu vois. Donc, le Seigneur laisse tes ennemis debout pour qu'ils voient. Tu comprends, ma sœur, mon frère? Tu vois? Il laisse debout tes ennemis pour qu'ils voient. Tu vois? Qu'ils voient quoi? Ben, la gloire du Seigneur à travers ta vie, mes amis. Tu comprends? Afin qu'ils voient la gloire de Jésus à travers l'Église. Tu comprends, mon frère, ma sœur? Et ils verront la gloire de Jésus-Christ à travers l'Église. Ils la verront, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, Mais je t'ai laissé debout, afin que tu vois ma force et qu'on publie mon nom par toute la terre. Le Seigneur veut que son nom soit publié par toute la terre, mes amis. On doit travailler sans relâche. Voilà pourquoi le Seigneur a pris un anon. Il n'a pas dit un vieillard. On a dit un anon. Donc, le Seigneur travaille avec la jeunesse aussi, mes amis. La jeunesse. Tu comprends? Il veut ta jeunesse. Pourquoi? En fait, pour qu'il puisse t'emmener, t'envoyer. En fait, il veut t'utiliser, jeunesse. Tu comprends? Wow! Anon que tu es, anon que nous sommes. Le Seigneur veut t'utiliser, mes amis. Ne dis pas, oh Seigneur, c'est trop grand pour moi. Oh Seigneur, c'est lui qui va faire. Ce n'est pas toi. Tu comprends, mon frère, ma sœur? C'est le Seigneur qui va te donner le travail. Et s'il te donne le travail, ça peut être grand à nos yeux. Mais c'est lui qui va faire. Ce n'est pas toi. Tu comprends? Tu peux dire, Seigneur, je n'y arriverai jamais. Oui, c'est vrai. Je n'y arriverai jamais. Mais avec Jésus, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit, mes amis. Alléluia! Voilà le message. Voilà pourquoi ce soir, je crois que la foi de beaucoup sera restaurée, mes amis. Beaucoup vont de nouveau croire en Jésus. Espérer en Jésus. Se relever avec Jésus, mes amis. Et commencer à marcher sous les scorpions et les serpents. La parole dit qu'on a reçu le pouvoir de marcher sous les scorpions et les serpents. Quel serpent va t'attacher, mon ami? Quel scorpion va t'attacher, mon ami? Prends autorité. C'est le temps de prendre autorité sous tes scorpions et tes serpents qui t'attaquent. C'est le temps de te lever dans la prière. Tous ces scorpions et ces serpents-là, mon ami, ça va être consumé par la puissance de Jésus. Alléluia! Tu peux être dans le pays que tu veux. Là où tu es, c'est le temps d'invoquer le roi. C'est le temps d'invoquer Jésus. Invoque Jésus. Il va agir pour ta vie. Il va agir pour toi, mon ami. Opère avec Jésus. Lève-toi. C'est le temps de te lever. Alléluia! Dans la prière, c'est le temps de sauver ton âme, mon ami. Qui peut sauver ton âme si ce n'est le Seigneur? La parole dit qu'on doit se sauver de cette génération. Sauve-toi de cette génération, ma soeur, mon frère. Sauve-toi de cette génération qui est perverse et corrompue. Tu comprends? Wow! On va prendre le verset 17. T'élèves-tu encore contre mon peuple en ne le laissant pas partir? Voici, je ferai pleuvoir demain à cette même heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à maintenant. Maintenant, envoie rassembler ton bétail et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les humains et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblées à la maison et ils mourront. Ceux d'entre eux, ceux d'entre les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de Yahweh firent promptement retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs bêtes, mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de Yahweh laissaient leurs serviteurs et leurs bêtes à la campagne. C'est-à-dire que le Seigneur nous parle, l'avertit, mais beaucoup diront, je ne crois pas à ce qu'ils racontent, Jésus revient, l'enlèvement, le jugement, l'enfer, tout ça. C'est des malades, c'est des psychopathes, c'est des perchés, c'est des prosélytes. En fait, on sera traité de tous les noms par le monde, par les païens. Ce n'est pas nouveau. Voilà pourquoi si tu perds ton temps à laisser les hommes, à laisser le monde te dissuader de suivre le Seigneur, te dissuader de suivre Jésus, tu périras avec eux, mon ami. Tu périras avec eux. Voilà pourquoi notre justice doit dépasser celle de ce monde. On ne doit pas être ami du monde, mes amis. Pourquoi ? Parce que ce monde sera jugé. La parole dit que ce monde est réservé pour le feu, frères et soeurs. Le monde sera jugé. Quel temps va encore se... On va perdre quel temps sur cette terre encore ? On va commencer à faire des choses par rapport aux gens, par rapport aux hommes. Oh, il ne faut pas que je fasse comme ça. Oh, sinon, on va mal me regarder. On va, mon ami, oh, 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 mon ami, tu n'es pas digne de Jésus. Tu n'es pas propre du royaume, tu t'agis comme ça, mon ami. Le Seigneur est venu sur la terre mourir sur la croix. Lui qui est tout-puissant, lui qui est Dieu, lui qui est l'élohim véritable. Il est venu sur la terre, il n'a pas regardé à ce qu'il est roi. C'est comme si le Seigneur pouvait nous sauver, il dit, ah, oh là là, le diable va mal me regarder. Les hommes vont me cracher dessus, ils vont me lapider. Oh non, je ne descends pas. Il est venu quand même. Pourquoi ? Pour te sauver parce qu'il t'aime. Tu comprends ? Pourquoi toi qui es devenu son enfant, tu oublies le prix qu'il a payé pour toi, mes amis. À force, comment dire, des paroles de ce monde, du regard de ce monde envers toi, combien ont abandonné Jésus, mes amis ? Combien l'ont renié ? Combien ? Parce qu'ils ont eu honte de Jésus. Parce qu'ils ont eu peur que les gens allaient les critiquer, aller les mal les regarder. Mes amis, on doit agir selon celui qui nous a sauvés. Selon celui qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité, mes amis. C'est lui le bon berger. C'est lui le bon berger, mes amis. Tu comprends, frères et sœurs ? C'est lui le bon berger. Alléluia. Verset 22. Et Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. Il aura de la grêle sur toute la terre d'Égypte, sur les humains, et sur les bêtes, et sur les herbes, des champs en terre. Moshé étendit sa verge vers le ciel. Et Yahweh donna des voies et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur la terre d'Égypte. Il y eut de la grêle, et le feu jaillissait au milieu de la grêle. Elles étaient si grosses qu'il n'y en avait pas eu de semblable sur toute la terre d'Égypte. Tu comprends ? Depuis qu'elle n'existe, en tant que nation, la grêle frappa toute la terre d'Égypte. Tous ceux qui étaient au champ, depuis les humains jusqu'aux bêtes, la grêle frappa aussi tous les herbes et les champs, les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans la région de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Mes amis, ils étaient en Égypte, mais ils n'ont pas été touchés. Pourquoi ? Parce que Goshen, c'est quoi ? On va voir la définition de Goshen. Lieu du soleil, terre de force, terre herbeuse. C'est-à-dire qu'en Jésus, nous sommes cachés en Jésus. Tu comprends ? C'est-à-dire que le Seigneur nous garde, même s'il y a tous les fléaux qu'on peut voir sur la terre et qu'on est sur la terre, le Seigneur va garder son peuple, mes amis. Ce n'est pas, comment dire, en fait, ce n'est pas un compte de fait, c'est réel. Il va garder ta vie. Tu comprends ? Il a gardé la vie de Shadrach, Meshach, Abdenégo, qui ont été jetés dans le feu. Leur vie a été gardée et ils attendaient à ce qu'ils meurent. Ils ne sont pas morts parce qu'il y avait le quatrième homme. Il y avait Jésus-Christ qui était avec eux, mes amis. Le feu dévorant, le feu des feux. Vous comprenez ? Et c'est là où le Seigneur veut qu'on arrive à avoir cette espérance, cette foi en lui, mes amis. Pourquoi ? Parce qu'il veut se glorifier à travers son peuple. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'Israël était en Égypte lorsque l'Égypte était frappée des fléaux. Ils n'étaient pas en dehors, ils étaient dedans, dans l'Égypte, mes amis. Vous comprenez ? C'est terrible. Même quand la mort est passée, la mort n'a pas frappé les Israélites. Pourquoi ? Parce que le sang de l'agneau était sur les portes. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus, frère, tu es marqué du sang de Jésus. Tu es marqué du saut de Jésus, frère. En fait, tu es mis à part. Le Seigneur va te garder, mes amis. Je te dis la vérité. Tu comprends ? Une bombe atomique peut éclater, mon ami. Si le Seigneur dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu comprends ? Et on doit avoir confiance en lui. Confiance dans le Seigneur. Nous sommes à Goshen, mes amis. Nous sommes le peuple de Yeshua qui sommes à Goshen. Vous voyez ? Nous sommes dans le repos, mes amis. Jésus, c'est le maître du repos. C'est le Shabbat, tu vois ? Voilà pourquoi il faut lui faire confiance, mes amis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants du grand roi. Alléluia. Tu vois ? Alléluia. Donc, quand le Seigneur va revenir, il doit nous trouver agissant comment ? Agissant, comment dire ? Il doit nous trouver de manière à donner la nourriture du temps convenable. Donner la parole. L'Évangile. Wow. L'Évangile de Jésus. Tu vois ? Voilà, cette parole nous donne de l'espoir. Cette parole nous encourage parce qu'elles sont certaines et véritables. Tu vois ? Elles sont certaines et véritables. Est-ce qu'on voit dans le monde pour ne pas nous faire peur ? Oh Seigneur, je prie que ça s'arrête. Seigneur, je prie. Non, 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 non. Priez que Jésus revienne. Prions que le Seigneur revienne nous chercher, mes amis. Il y a des choses qui doivent s'accomplir, mes amis. On peut prier. Il y a des choses. Ces choses doivent arriver. Tu comprends ? Vous voyez, si vous voyez bien le Seigneur, dans la prière, il nous conduit à prier de certaines manières. Mais il y a des prières, tu sens que tu ne peux pas prier pour ça. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des choses, là, le Seigneur, mes amis. C'est la prophétie qui s'accomplit. On doit monter au ciel, non ? C'est comme si on prie, Seigneur. Non, non, non. Mais on va rester sur la terre combien de temps encore ? Il faut qu'on rentre à la maison. On doit rentrer au ciel. Voilà pourquoi il faut travailler. Là, là, je vous dis la vérité. On doit travailler, je dis. Je vous nous dis, de la part du Seigneur, on doit travailler, frères et sœurs. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Ah oui. C'est le temps, c'est le moment d'expérimenter Jésus. Je vous dis la vérité. Dans la sainteté, c'est le temps de laisser les petits copains. C'est le temps d'arrêter le péché, d'arrêter le mensonge. Si tu étais un menteur, c'est le temps d'arrêter de mentir, mon ami. Tu comprends ? Sinon, c'est l'enfer qui t'attend, c'est la terre qui t'attend avec la grande tribulation, le chaos. C'est le temps de se repentir du mensonge. Je vous dis la vérité. Et de restituer la vérité. C'est le temps d'arrêter les calomnies. C'est le temps d'arrêter l'adultère, les films porno, l'inceste. C'est le temps d'arrêter la convoitise, mon ami. C'est le temps d'arrêter les insultes. C'est le temps d'arrêter les pensées impures. Comment arrêter ça ? Demandez au Seigneur la force. Demandez au Seigneur de nous sortir de cela pour échapper à la colère qui arrive, mes amis. Vous comprenez ? Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est le temps de se repentir du péché. La musique du monde, le zouk, tout ça. Les boîtes de nuit. En fait, c'est le temps de dire au Seigneur, Seigneur, délivre-moi du péché. Délivre-moi du mal, Seigneur. Délivre-moi de la publicité. Délivre-moi, Seigneur, du péché, papa. Je t'en supplie, Seigneur, et il va te sauver, frère. Je te dis la vérité. C'est le temps d'invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est plus le temps de jouer l'hypocrite, de te faire passer pour un chrétien véritable. C'est le temps de dire, Seigneur, je suis dans le péché, Seigneur. L'homme n'a pas vu, mais je sais que tu l'as vu. Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Tu comprends ? Je vous dis la vérité. Ah oui. Vous comprenez ? C'est le temps, c'est un temps, je vous dis. C'est un temps où on va connaître la persécution. C'est un temps où on va connaître la persécution, mais Jésus sera là. Vous comprenez ? Voilà l'espérance aussi. Persécution, mais Jésus est là, mes amis. Vous comprenez ? Et c'est ce qui est glorieux. Ce n'est pas une souffrance, il n'y a pas le Seigneur. Non, Jésus est là. Et quand Jésus est là, frère, c'est une joie de souffrir pour Jésus. Parce que sa puissance, mes amis, va se manifester d'une puissance, d'une manière, mes amis. Oh là là, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, mes amis. C'est écrit dans la parole. On va vivre la gloire de Jésus. Ceux qui ne tremblent pas, ceux qui sont enracinés, ceux qui s'attendent au Seigneur, vivront la gloire de Jésus. L'Église vivra la gloire du Seigneur. Une Église sainte, mes amis. Une Église pure. Une Église en feu, mes amis. Vous comprenez ? Alléluia ! Waouh ! Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce soir de retrouver ton poste, de commencer à espérer en Lui. Tu comprends ? Parce que s'il n'y a plus l'espoir en Lui, tu vas tout abandonner. Tu vas abandonner Jésus. Tu vas commencer à faire les choses selon le monde, à agir selon le monde, trouver des stratégies selon le monde. Et plus t'attends au Seigneur, mes amis. Beaucoup ne s'attendent plus à Jésus. Vous voyez ? C'est le temps d'écouter la parole, mes amis. C'est le temps d'arrêter d'écouter les nouvelles ici et là. Parce que ces nouvelles t'ont fait quasiment perdre la foi. Tu as tellement écouté les nouvelles, tellement écouté les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles de ce monde. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La peur est entrée. Je te dis la vérité. Et on oublie que Jésus nous a fait une promesse. On va prendre la promesse qu'il nous a faite. On va prendre la promesse qu'il nous a faite, mes amis. La promesse de Jésus. Ne croyez pas qu'on est plus fort. On n'est pas plus fort que vous. Personne n'est plus fort que l'un ou l'autre. C'est la parole qui nous rend fort, mes amis. En Jésus, bien sûr, mes amis. Vous comprenez ? Voilà pourquoi notre confiance doit être mise sur le Seigneur, mes amis. Sur le Seigneur. Il y a un verset qui me... Il y a un verset qui me vient. On va prendre celui-là avant de prendre la promesse de Jésus. On va le prendre. Alors, on va prendre... On va prendre... Marc 8, verset 35. C'est la pensée que j'ai actuellement là. Marc 8, verset 35. Marc 8, verset 35. Voilà. Car celui qui veut sauver son âme, la perdra. Frères et sœurs. Celui qui veut sauver son âme, dans ce temps que nous sommes, il va la perdre. Pourquoi ? En fait, ne va pas mettre en place tes propres stratégies, tes propres pensées. En fait, pour pouvoir vivre, pour pouvoir échapper. Mon ami, celui qui veut sauver son âme, la perdra. Tu comprends ? Mais quiconque perdra son âme à cause de moi, à cause de l'évangile, à cause de moi et de l'évangile, celui-là sera sauvé. En fait, c'est l'évangile qui doit être toujours en première place dans nos cœurs, frères et sœurs. Vous comprenez ? Afin de réussir, afin de réussir dans nos voies. Alléluia. Tu comprends ? Afin de réussir dans toutes nos voies. Et Josué 1, 8. On l'a vu tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mes amis. Vous comprenez ? Celui de la loi ne doit pas s'écarter de ta bouche pour pouvoir réussir, mes amis, selon elle et dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras selon la parole, mes amis. Ce n'est pas selon toi que tu réussiras, mais c'est selon la parole de Jésus. Wow ! Car celui qui veut sauver son âme, la perdra. Oh oui, mes amis. Oh oui. Si tu veux faire les choses sans le Seigneur, agir sans le Seigneur, pour certaines choses, parce qu'il y a la peur, patati, patata. Mon ami, tu perdras ton âme. Tu comprends ? Je te dis la vérité. Mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile, celui-là sera sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi il faut demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu comprends ? Et il va parler à chacun de ses enfants pour savoir ce qu'il attend de chacun, mes amis. Vous comprenez ? Alléluia. Malgré la pression, malgré la pression qui porte dans le monde, malgré tout ce qu'on peut entendre ici et là, frères et sœurs, malgré, je vous dis, on doit s'attendre au Seigneur. C'est lui qui dirige la terre. C'est le Seigneur qui est, comment dire, le créateur, frères et sœurs. Donc, on doit se remettre au créateur et non à, comment dire, mettre notre confiance dans ce que les hommes peuvent dire, etc. Mais dans notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole dit, la foi de beaucoup se refroidira. Voyez ? À cause de quoi la pression ? À cause de quoi les tempêtes ? À cause de quoi tout ce qui se passe sur le monde actuellement ? Beaucoup vont perdre la foi. Beaucoup ne vont plus espérer dans le Seigneur. Beaucoup vont faire, mes amis. Beaucoup vont commencer à croire que Jésus, mon ami, il n'a plus revenir. Il t'a d'avenir. Il va commencer à agir par eux-mêmes. Non, 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 non. On doit trouver comment ? En annonçant la parole, en donnant la bonne nourriture, mes amis. Ne te dis pas, oh, il y a tellement de pression, il y a tellement de, c'est chaud, on ne peut plus parler de Jésus. Mon ami, comment on fait les apôtres ? Comment on fait les apôtres, mes amis ? Je vais vous dire la vérité. Voyez ? Et c'est par l'esprit, ne croyez pas que c'est par nous-mêmes. C'est par l'esprit que l'œuvre du Seigneur se fera. Vous comprenez ? Tu n'es ni par la force, vous voyez, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit, frères et sœurs, que nous allons travailler, frères et sœurs. Son esprit est puissant, le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, en fait, mes amis, nous avons affaire à l'esprit de Dieu, l'esprit d'Élohim. C'est un esprit puissant, mes amis. Vous comprenez ? L'esprit le plus gros, le plus... Oh, non, 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 non. Il a porté Israël sur ses ailes. Il va te porter sur ses ailes. Il va nous porter sur ses ailes. Alléluia ! Nous sommes en train d'être portés sur les ailes de Jésus. Waouh ! Waouh, 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 waouh. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes 91. Vous comprenez ? Alléluia ! La Bible, là, elle se prêche, mais elle se vit aussi. Et le plus important, en fait, c'est les deux. La prêcher et la vivre. En fait, les deux sont liés. Tu ne veux pas la prêcher et pas la vivre, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, c'est compliqué, mes amis. La Bible, elle se vit et elle se prêche. Tu ne peux pas la prêcher sans la vivre, mon ami. Sinon, quelle vie on va donner aux gens ? Qu'est-ce qu'on va transmettre aux gens, mes amis ? Mais il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi quand tu la prêches, il y a la vie qui va avec. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des effets. Le Seigneur agit quand il y a la vie, mais quand il n'y a pas la vie, il n'agit pas. C'est la mort qui va donner aux gens. C'est la mort, il n'y a pas la vie. Donc, quand tu la vis, quand tu la prêches, forcément, il y a des effets. Il y a des délivrances. Il y a des âmes libérées. Des âmes qui confessent leur péché. Il y a de l'impact, mes amis. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, on doit la vivre. Mes paroles, dit le Seigneur, sont esprit et vie. Vous comprenez ? Waouh ! Donc, nous avons affaire au Créateur, mes amis. Alléluia ! Ce soir, le Seigneur nous réveille. Je crois qu'il nous réveille. Il est en train de nous réveiller, frère. Sa parole est en train de nous secouer, frères et sœurs, afin qu'on puisse revenir à ses pieds. Alléluia ! Au nom de Yeshua, il y a une présence magnifique. Une présence terrible, mes amis. Magnifique, sa présence. Magnifique, sa présence. Waouh ! Tu vois ? C'est terrible, sa présence, mes amis. Sa présence est magnifique. Sa présence. Sa présence, sa présence, la présence du Seigneur. Sa présence, sa présence, sa présence. Sa présence, sa présence, sa présence. Sa présence, sa présence, sa présence, sa présence. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié. Bonne fin de soirée à vous tous. Et soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et on va passer un petit chant à la fin pour nous encourager. Et voilà, frères et sœurs, dans où tu es, demeure béni. Et voilà, le Seigneur permet, à travers ses réseaux, qu'on puisse répandre sa parole. Et voilà, donc c'est un moyen aussi d'annoncer l'évangile, de répandre la parole du Seigneur. Aussi, de passer par les réseaux. Donc il faut l'utiliser à bonne, voilà, l'utiliser correctement. Pas n'importe comment, mais correctement pour que le Seigneur soit glorifié. Et c'est un moyen de diffuser massivement l'évangile, frères et sœurs. C'est pas, c'est aussi une réalité. Donc il faut sortir évangélisé, comme on le dit souvent. Aller annoncer la parole du Seigneur sur le terrain, dehors en vérité. Là où tu te trouves, c'est important. Voilà, je crois que beaucoup le font quand même. Beaucoup annoncent la parole du Seigneur, malgré que c'est pas forcément filmé ou quoi. Je crois que beaucoup quand même annoncent la parole du Seigneur, témoignent du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est fidèle. Et voilà, nous ne sommes pas les seuls, je crois qu'on n'est pas les seuls. Et à annoncer la parole, je crois que ceux qui aiment Jésus-Christ véritablement, témoignent de Jésus. Parce que l'amour du Seigneur brûle dans leur cœur. Et ils ne peuvent s'empêcher de parler du Seigneur, de témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai m'encouragé ceux qui aiment le Seigneur à travailler pour son royaume, à persévérer. Et en fait, travaille, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que tu dois laisser, comment dire, en fait, nous sommes des signes dans cette génération. On doit laisser, comment dire, un héritage, comment dire. On doit marquer notre génération plutôt, je dirais-je, pour que Jésus soit glorifié, frère et sœur. Il y a du travail, je vous dis la vérité. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Donc, il faut travailler pour son royaume, frère. Tu vois, pour la nourriture qui ne périt pas, frère et sœur, cette nourriture qui est éternelle, la parole du Seigneur. Et voilà, que notre cœur soit attaché au Seigneur et non au monde. Non, voilà. Et notre vie, elle est auprès du Seigneur. Donc, n'ayons pas peur de ce qui se passe dans le monde. Ne tremble pas, mon frère et ma sœur. Et la foi, je crois que le Seigneur va de plus en plus nous enraciner. Et pour qu'on ne puisse pas, comment dire, perdre la foi, mais qu'on puisse espérer encore en lui, avoir l'espoir en lui. Frère et sœur, ce soir, si je prêche la parole du Seigneur, c'est parce que j'ai espoir en sa parole. J'ai confiance en lui, au Seigneur. J'ai confiance en sa parole. Je crois que beaucoup dans le monde ont confiance en le Seigneur. Donc, ne perpèse pas malgré les paroles que tu vas entendre, malgré les suppositions, malgré tout ce que tu entendras. Frère et sœur, je t'en supplie, je nous en supplie. Restons sur la parole de Jésus-Christ. Tu comprends? Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît la terre mieux que nous-mêmes. Il connaît tout ce qui va se passer mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi on ne doit pas minimiser le Seigneur. On ne doit pas commencer à, comment dire, rabaisser le Seigneur et qu'on croit qu'il ne voit plus, il ne voit rien. Mes amis, le Seigneur, il sait ce qui se passe. Il sait. Vous comprenez? Tu comprends? Il a un plan. Le Seigneur, ne croyez pas que le Seigneur n'a pas de plan. Il a son plan. Il a son calendrier. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a son calendrier. Vous comprenez? Le Seigneur, il sait toutes choses. Donc, ayons foi en lui. Soyons attachés à lui. Ayons foi en lui, frère et sœur. Ayons foi. Et voilà, ayons foi, celui qui doit venir viendra. Il viendra, il viendra nous chercher. Et prions pour nos familles, prions pour les âmes. Et surtout la compassion, frère et sœur, pour les âmes. Parce que beaucoup de personnes sont dans la dépression. Beaucoup de personnes sont en train de... En fait, je vous dis la vérité, beaucoup n'ont plus d'espoir, frère. En fait, quand on n'a pas la foi en Jésus-Christ, En fait, il y aura beaucoup de suicides. Beaucoup de gens vont se suicider. Et je voudrais vous annoncer aussi, frère et sœur, Il va y avoir une révolte terrible. Il y a quelques jours, en fait, j'ai eu cette pensée Qu'il va y avoir une révolte terrible, frère et sœur. Je vais vous dire la vérité. Il y aura une révolte terrible. Il y aura des... Ça va être chaud. Il y aura une révolte terrible. Parce qu'en fait, c'est comme si les gens vont Commencer à prendre conscience de beaucoup de choses. Il y aura une révolte, frère et sœur. Je vais vous dire la vérité. Et c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. C'est vraiment des temps terribles qui arrivent. Le Seigneur revient. Et son église, là, je vous dis, L'église de Jésus-Christ, ça va... On va briller, frère. On va briller. Le Seigneur... Ah là 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 là... C'est lui qui a créé la vie. Donc, il connaît tous les plans. Tous ses plans sont... Tout est contrôlé, frère. Tout au millimètre près. Tout est contrôlé, frère. Tout est... Voilà pourquoi on ne doit pas... On ne doit pas se précipiter. On doit dire... En fait, les choses doivent se dérouler. Comme il est écrit. Voilà pourquoi nous, on doit rester en prière. Rester à l'écoute du Seigneur. Et faire ce qu'il nous demande de faire. Afin que son nom soit glorifié, frère et sœur. C'est tout ce que nous devons faire. On doit se mettre derrière lui. Et le suivre comme Israël dans le désert. Le suivre simplement. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, on va à droite. C'est tout ce que nous devons faire. Vous comprenez ? Il conduit chacun de ses brebis. Vous comprenez ? Et c'est ça qu'on doit saisir. Il conduit chacun de ses brebis. Dans différentes directions. Dans différents lieux. Il nous conduit chacun là où il veut nous mener. Parce qu'il a des plans de bonheur pour toi. Des plans de bonheur pour nous. Et non des plans de malheur, mes amis. Faisons confiance à Jésus. Alléluia. Donc voilà frères et sœurs. Bonne soirée à vous tous. A bientôt. Que le nom du Seigneur soit glorifié, soit béni. Bonne soirée. On va passer un petit chant pour la gloire du Seigneur. Soyez fortifiés, soyez bénis. Alléluia. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !